Et bonjour tout le monde, bonjour bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel, et ouais un nouveau tutoriel, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de tutoriel je pense, petit moment déjà, c'est un petit tutoriel assez particulier, vous êtes quelques-uns à pas savoir ce détail, alors j'ai décidé d'en faire un, vous êtes nombreux à recevoir un message souvent quand vous avez le jeu, un message comme ceci, vous avez atteint la limite du nombre d'améliorations, vous ne pouvez plus en recevoir. Vous êtes nombreux à avoir ce message et certains encore aujourd'hui se demandent ce qu'il faut faire, notamment les nouveaux joueurs qui veulent savoir, donc moi j'ai décidé de faire un tuto et de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce message, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez ce message. Donc, comme vous savez, dans le jeu nous avons des améliorations, nous avons des superstars, nous avons des soutiens. Les soutiens et les superstars se mettent au même endroit, alors je vais vous montrer. Donc, les soutiens et les superstars se mettent tous au même endroit, c'est-à-dire dans mon deck, quand vous ouvrez mon deck, vous avez deux rangs, en haut affichez le type, en carte générale, ici vous avez tout, d'accord ? Vous avez toutes vos superstars qui sont là, d'accord ? Et donc, toutes ces superstars s'affichent là et ça mélange les superstars et les soutiens. Donc, les soutiens, c'est ce genre de cartes-là. Voyez, ceux-là, ceux-là, donc c'est ceux qui généralement intègrent votre top 8 et vous permettent d'augmenter la puissance de votre jeu. Les améliorations, en revanche, c'est autre chose, c'est différent, c'est-à-dire que vous avez que 75 emplacements d'améliorations et ils sont indépendants des cartes superstars. Vous pouvez donc très bien les placer, ça ne compte pas dans mon deck. Donc, une fois que vous avez atteint le nombre 75, vous avez donc ce message, vous avez atteint la limite du nombre d'améliorations, vous ne pouvez plus en recevoir qui s'affiche. Donc, ça signifie que théoriquement, vous avez atteint les 75 cartes maximum tolérées dans votre jeu. Donc, il faut vous en séparer de quelques-unes. Alors, pour s'en séparer, vous avez deux choix. Soit, vous les supprimez parce que vous n'en avez pas besoin, tout bêtement, c'est une éventualité, mais moi, je ne vous le conseille pas, ce n'est pas bien de supprimer. Non, par contre, ce que je peux vous conseiller de faire, moi, c'est si vous avez des cartes à combiner, c'est de s'en servir. Soit, vous pouvez vous en servir en améliorant une superstar qui existe déjà, c'est-à-dire que vous les mettez sur, par exemple, là, vous voyez, sur vitesse, vous les mettez, par exemple, sur le petit plus qui est là, et vous les mettez dessus, et ça augmentera la puissance, donc de 5 ou de 10, ça dépend de la carte. Vous pouvez les mettre dessus vos superstars. C'est une possibilité. Sinon, si vous avez des superstars à maxer, notamment, regardez, moi, j'ai ici un Kofi Kingston, qui est à 62 sur 75, donc admettons que je veux les faire. Donc là, ce que je fais, alors je vais vous montrer ce qui se passe, donc comme je vous ai dit, quand vous arrivez au max, et que vous voulez acheter un pack, ça vous met, voilà, vous avez atteint le nombre, voilà, il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi faire. Donc ce que vous faites, vous retournez donc dans mes cartes, vous allez dans vos cartes à combiner ou à améliorer, au choix, je ne sais pas, ça dépend, ça dépend de vous. Vous allez dessus, vous faites amélioration, entraîner, et là, vous sélectionnez amélioration. Ensuite, vous prenez les courantes, et vous sélectionnez tout, et là, ouais, je suis malade. Et là, vous entraînez vos cartes. Alors moi, je ne fais pas de fusion Fury, donc j'utilise les fusions Fury, donc je pense que c'est d'ailleurs ça qui prend pas mal de place dans le deck. Je pense que les cartes event comme ça, pour les events de fusion, ils ne devraient pas les compter dans les emplacements, ça devrait être des cartes qui ne comptent pas. Voilà, hop, ensuite on va chercher les peux courantes, voilà, pour s'en débarrasser à nouveau. Voilà, après les ultra-rares. Voilà. Ensuite, la Wrestlemania. Voilà. L'endurcie. Voilà. Et enfin, pour terminer, l'élite. Voilà, donc on a déstocké. On va faire ça sur l'autre, avec la dernière qui reste. Il nous reste une SummerSlam 17, on va s'en servir. Voilà. Voilà. Théoriquement, quand on retourne dans l'amélioration, à présent, on est à 0 sur 75. C'est-à-dire que le message qui s'affichait jusqu'à maintenant ne s'affichera plus. Et de ce fait, vous pouvez reprendre une activité normale, si je puis dire. Et donc, regardez. Quand on fait un match, par exemple, donc si on fait un match, alors on va faire le match vite fait pour que vous puissiez voir, il n'y aura plus le message, parce que c'est-à-dire que vous pourrez à nouveau les piocher, et vous n'aurez plus de problème de place. Donc, quand vous avez un surplus d'amélioration comme ça, que vous ne savez pas quoi en faire, ou que vous êtes un petit peu emmerdé parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, si vous venez de commencer le jeu, c'est que vous avez trop d'amélioration. À ce moment-là, il ne vous serve à rien, donc n'hésitez pas à vous en servir pour entraîner vos superstars. C'est toujours bien, et ça permet d'améliorer votre jeu. Ou bien vous pouvez aussi les mettre sur les superstars comme amélioration de puissance. À ce moment-là, ça augmente la puissance de votre carte de façon considérable. Donc ça va de 5 matchs à, après je crois, d'une vingtaine, voire si ce n'est pas une trentaine pour certaines les plus hautes. Parce que des améliorations, je vous rappelle que vous avez tous les niveaux. Et des certaines améliorations, c'est sur des dizaines et des dizaines de matchs des fois. Et il y a même certaines cartes sur certaines améliorations que vous mettez sur les superstars qui peuvent vous permettre de grimper un niveau. Et donc là, comme j'ai toutes mes améliorations, j'ai vidé, j'ai des pioches. Et donc ça veut dire que je peux piocher. Donc, voilà. Donc ça, c'est une amélioration par exemple, vous voyez. Ça, c'est une superstar. Superstar. Superstar, encore des superstars toujours. Amélioration. Superstar. Voilà. Ça, c'est une superstar. Donc là, on appelle ça un reset, au cas où, pour ceux qui se poseraient la question. Hop. Voilà. Alors, je fais les pioches dans cette vidéo, mais évidemment, il ne faut pas hésiter à les faire vous aussi, une fois que vous avez fait ça. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait vos pioches, si on retourne dans mes cartes, quand on tourne dans l'amélioration, là, j'en ai pioché donc 7. Donc, pensez bien à surveiller vos améliorations, à ne pas dépasser les 75 acceptables. Donc, c'est 75 améliorations ou 300 cartes. Attention, donc, c'est pas ensemble, d'accord ? Les 75 ne font pas partie des 300. C'est complètement indépendant l'une de l'autre. Donc, quand vous voyez ce message s'afficher sur votre écran, vous avez atteint la limite du nombre d'améliorations. Cela signifie tout vêtement que dans les améliorations, ici, vous avez atteint le nombre de cartes maximum et que vous devez vous en démunir. Tout comme que vous avez atteint le nombre de cartes maximum, ici, si vous arrivez à 300, vous ne pourrez plus piocher puisque vous aurez atteint le nombre max. À ce moment-là, vous procédez de la même façon, c'est-à-dire que vous vous défaussez du surplus en entraînant des superstars. Pour améliorer celles qui en ont besoin. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. J'espère que vous qui commencez, allez apprendre des choses. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des questions sur ce tuto, à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec joie. En attendant, j'espère vous retrouver très très vite. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao tout le monde ! Vous pouvez évidemment vous abonner ou bien regarder la vidéo de la précédente émission ou le précédent live ou n'importe quoi qui s'affiche actuellement sur votre égrant. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501